L'affrontement entre ces manifestants en t-shirt vert et les policiers déployés pour le maintien de l'ordre public est un exercice tactique de simulation des unités d'intervention de la police. Sous les regards du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zafir Mboulou, et autres autorités des forces de l'ordre, ces troupes ont démontré ici à Kintélé leur aptitude à maîtriser les troubles lors des meetings, les violentes contestations de rues, les cas de braquage, de prises d'otages et d'attaques au niveau des frontières. Notre société est confrontée aux défis sécuritaires multiples et variés et ces unités ont l'obligation d'apporter des réponses appropriées. Garantir l'ordre public sur l'ensemble du territoire national nécessite des hommes et des matériels performants. Face au déficit d'équipements avérés, le gouvernement envisage à les renforcer. Même les grandes armées, les grands pays qui fabriquent cet équipement ont souvent aussi des déficits. Et donc chaque fois, nous faisons un effort, le gouvernement fait un effort, on va encore s'approprier d'autres matériels. Tout ce que je peux leur demander c'est de continuer à s'exercer. Et c'est ça qui fera que nous ayons des policiers professionnels calés dans le maintien et le rétablissement de l'ordre. La présentation de ces manœuvres inédites qui marquent la fin de la formation de toutes les unités de police avait été déjà organisée en mars dernier à Brazzaville. Merci.